Voilà, à noter que samedi à l'usine à gaz, trois groupes lyonnais uniront leur force pour une grande soirée rock'n'roll. Et justement lui aussi, il est un peu rock'n'roll, Jay Reuter, bonjour, président, fondateur des Hivernales. Ça s'est terminé le week-end dernier, quatre jours de concert, ça a fait le plein, carton plein, on peut le dire. Bilan largement positif. Bilan largement positif, non seulement il y a eu foule qui s'est pressée dans les différentes salles du festival, on a également eu une magnifique météo, si on regarde ces derniers jours ce qui est tombé dans la région, on est passé entre les gouttes, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis surtout il y a eu une superbe ambiance à travers toute la ville, puisque les gens se sont promenés plutôt avec un smiley sur le visage, donc c'était très agréable. Une bonne partie des concerts gratuits, c'est ce qui explique aussi cette affluence. Il n'y a pas de chiffre sur l'affluence pour des raisons logistiques en fait ? Alors on a sorti un chiffre quand même de 5400 festivaliers cette année, c'est clair qu'avec le off c'est toujours un petit peu compliqué de calculer exactement le nombre de festivaliers exact. Mais on a remarqué qu'il y avait aussi de plus en plus de gnonnais qui venaient, et des gnonnais de toutes les générations, puisqu'on a eu des soixantenaires et septentenaires qui venaient, on l'a vu peut-être un petit peu dans le reportage au début, on voyait bien qu'il y avait une tablée de gens qui avaient plutôt la soixante. Il n'y a pas d'âge pour les mélomanes ? – On est complètement d'accord, et on a vu par exemple des familles qui se sont pressées à la Silent Party le samedi, c'était assez magnifique de voir un papa, une maman et leurs enfants avec des casques sur les oreilles en train de se déhancher. – Alors justement, les nouveautés cette année, c'était la Silent Party qui a bien marché, il y a eu de gros succès, on va citer Maud parmi d'autres, des concerts qui ont très bien marché, et puis une troisième soirée le jeudi, ce qui explique aussi ce succès. Cette troisième soirée qui n'a pas si bien marché que ça, en revanche, c'est peut-être le point noir de cette édition ? – Alors je ne peux pas dire qu'elle n'a pas si bien marché, je pense qu'elle s'est pas mal débrouillée pour une première. – Mais elle doit faire sa place. – Elle doit faire sa place, c'est ça. On avait prévu de mettre deux concerts en se disant justement qu'une soirée avec trois groupes, ça allait faire trop tard, et puis que ce serait encore plus compliqué sans doute pour les festivaliers de venir. Donc j'ai trouvé que l'affluence, elle était raisonnable pour une première, et puis on va encore faire mieux l'année prochaine, donc je ne me fais pas trop de soucis que ça deviendra une habitude qui sera vite prise par les festivaliers. – Et cette troisième soirée a un coût qui n'est pas négligeable au niveau des finances, comment se porte le festival ? – Alors les premiers chiffres ont l'air de dire qu'on tape plutôt sur un équilibre, parce qu'il y a toujours le but de l'organisation, c'est de finir plutôt équilibré. Et c'est clair que s'il y a un profit, il va être réinjecté dans la structure pour pouvoir améliorer encore l'accueil et des artistes et des festivaliers, de pouvoir permettre à toutes les équipes du festival, parce qu'il faut savoir qu'on a énormément d'équipes, ça part de la déco, en passant par l'audiovisuel, la production. Donc toutes ces équipes, si on peut augmenter un petit peu leur budget pour qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions possibles, ce sera réinvesti. – Est-ce que Jay Reuter en a déjà dans la tête l'édition 2018, ou d'abord on se repose puis on y réfléchira après ? – Alors c'est clair qu'on doit se reposer, déjà, mais oui, on est obligé d'aller de l'avant, il va y avoir tous ces chiffres qui vont devoir nous dire où on a atterri pour cette édition 2017, et puis on va devoir rapidement plancher sur la neuvième, mais on a déjà en ligne de mire la dixième qui sera en 2019, donc on cogite déjà sur la suite. – Déjà maintenant, merci beaucoup Jay, rendez-vous donc en 2018 pour la prochaine édition de ce festival des Hivernales. A bientôt. – Merci. – Merci.